« Bonjour les amis, Jean-Luc Mélenchon est aux anges. Il a obtenu sa commission parlementaire pour sauver la République. Sauver la République du péril islamiste et des dangers d'attentats ? Non. Sauver la République des casseurs d'extrême-gauche qui agressent les policiers, appellent au meurtre contre eux et vandalisent régulièrement les centres-villes ? Non. Contre l'extrême-droite. Et comme Emmanuel Macron lui-même voit dans la manif des gilets jaunes l'instrumentalisation de l'extrême-droite, comme il rêve d'érindiquer toute la réinfosphère, il ne pouvait naturellement que donner une suite favorable à la demande de Mélenchon, chez qui c'est une obsession puisque, faut-il le rappeler, en 1995, il demandait déjà l'interdiction du Front National à l'époque avec Philippe Vall de Charlie Hebdo. Et 25 ans plus tard, c'est Génération Identitaire qu'il veut éradiquer du paysage. Mais pas seulement Génération Identitaire. Qui va être à la tête de cette commission d'enquête parlementaire ? L'ineffable Muriel récidier surnommé Miss Goulag et qui, elle, demande ni plus ni moins la dissolution de la Ligue du Midi, présidée par Richard Roudier. Qui va siéger dans cette commission parlementaire parmi les 25 personnes retenues ? M. Gide El-Gherab, celui qui a fracassé à coup de casque la tête d'un socialiste qui avait le tort d'être en désaccord avec lui. Alors, ces principes, est-ce que ça va s'arrêter simplement à des associations comme Génération Identitaire ou la Ligue du Midi ? Bien sûr que non, ça va s'élargir à la réinfosphère dont Macron rêve d'obtenir la disparition au nom naturellement de la lutte contre les fake news. Et dans le quotidien, ça se traduit comment ? Vous aviez eu, l'année dernière, en pleine période législative, une Mélenchonienne, une nommée Manon Muller, qui, à Calais, avait ni plus ni moins demandé des sanctions contre une enseignante, par ailleurs professionnellement irréprochable, mais qui avait le tort de se présenter à une élection législative sous l'étiquette de Civitas. On n'est pas dans la ligne, on est, paraît-il, complice de la bêtise monde, on est viré de l'éducation nationale. Et une autre histoire, à Strasbourg, vous avez un professeur d'histoire-géographie, membre du bastion social, irréprochable professionnellement, 25 ans, dénoncé par un vaillant parent d'élève de l'Institut catholique, qui va se retrouver viré de l'Institut et qui va se retrouver viré de l'éducation nationale pour crime de malpensance. Voilà ce que va donner, quelque part, la commission d'enquête du camarade Mélenchon au service de Macron. Mélenchon et Macron, ça rime avec épuration. Bonne journée, les amis.